bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo si vous n'êtes pas trop jeune vous vous souvenez sûrement de ce qu'on appelait les VHS ou l'ikassette vidéo vous vous souvenez aussi sûrement qu'aujourd'hui c'est devenu totalement inutilisable bien mes amis dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment fonctionner les VHS tu peux encore une fois si vous n'êtes pas trop jeune c'est à dire si vous êtes né avant 2005 vous devriez connaître ceci c'est en réalité ce qu'on appelle communément une VHS qui signifie vidéo home system même si je pense que vous connaissez plutôt ceux ci sous le nom de cassettes vidéo ou bien commencer par le début du commencement vous devez savoir que la VHS est un support d'enregistrement sorti au milieu des années 70 et qui utilise une bande magnétique pour enregistrer des informations tiens d'ailleurs jamais ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une bande magnétique une bande magnétique au départ c'est un film plastique sur lequel on va déposer une source magnétique c'est à dire des petites particules métalliques magnétisable et lorsqu'on fait circuler du courant électrique dans une bobine on crée un champ magnétique lorsque la bande magnétique va passer sous la tête de lecture elle va être soumise à un champ magnétique le champ magnétique va être transféré sur la bande autrement dit les particules cémentes bon alors moi j'ai plus rien à faire allez hop c'est quoi je m'en vais bon ok je vais creuser un peu plus j'ai compris donc vous devez aussi savoir que comme tout support d'enregistrement la cassette vidéo va s'insérer dans un lecteur cassette qui pourra lire et écrire des données dessus à l'origine la cassette n'était pas du tout fait pour pouvoir acheter ou louer des films dans les clubs vidéo en réalité la cassette a été inventée dans le but de pouvoir enregistrer efficacement ce qui passait sur votre télé si vous n'avez jamais branché un lecteur vhs je peux vous dire que celui ci va se pencher entre la réception de votre signal télé et votre télévision ça fonctionne exactement comme un boîtier de capture de nos jours il vous suffit de mettre une cassette dans le lecteur d'appuyer sur le bouton enregistrer et ce qui se passe à la télé sera directement enregistré sur la bande magnétique ce n'est pas le seul avantage bien qu'après vous pouvez regarder ce que vous avez enregistré vous pouvez même effacer une cassette avec du contenu dessus pour la réécrire à nouveau vous vous doutez bien que cette technologie a fait fureur dans les foyers à l'époque surtout que la plupart des vidéos cassettes recondeur pouvaient préparer un enregistrement ce qui signifie que vous pouvez enregistrer le show télé que vous alliez manquer à cause du boulot et c'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu l'appareil à avoir chez soi c'est vrai en fait le vcr résolvait un énorme problème à l'époque il existait certes des machines pour enregistrer de la vidéo mais elle n'était pas viable du tout et vous allez comprendre pourquoi en fait une bande magnétique va fonctionner en termes de fréquence pour vraiment tout vous simplifier plus vous allez faire tourner la bande rapidement plus vous allez pouvoir enregistrer un nombre de fréquences important dessus pendant par exemple la cassette vidéo quand vous appuyez sur play vous voyez que la bande tourne assez lentement plus précisément à 4,76 cm par seconde et c'est plus que suffisant car les fréquences que vous devez enregistrer sur une cassette audio se situe toujours entre 20 et 20 mille hertz ce sont les fréquences audibles 4,76 cm par seconde est donc suffisant pour enregistrer uniquement de l'audio mais comment faire pour enregistrer un signal vidéo car oui un signal vidéo n'est pas de 20 kHz mais de 5 mégahertz ou 5 millions de hertz ce qui veut dire que pour enregistrer autant d'oscillation sur une même bande il va nous falloir une bande qui tournera à plusieurs kilomètres heure c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait au début une bande qui tournait très très vite et qui pouvait enregistrer que 15 minutes ouais pas mouffant alors la question c'est bien sûr comment ont-ils fait dans votre appareil si la bande tournait aussi vite on n'aurait que quelques minutes d'enregistrement non tout à fait c'est d'ailleurs pour ça que la bande tourne plus lentement que celle d'une cassette audio oui en fait toute la magie résulte dans l'ingénierie qui a été faite pour arriver à faire tourner lentement la bande tout en écrivant du 5 mégahertz dessus voici donc comment c'est fait quand vous allez insérer votre vhs dans le lecteur un mécanisme va la rabattre sur un autre mécanisme et vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà vu quand vous regardez bien dans le lecteur des petits bras vont se mettre en place et vont déplier la bande à l'intérieur du lecteur pour venir la plaquer contre cette espèce de truc décentré appelé le tambour en fait sur ce tambour vous allez trouver des têtes de lecture écriture ces têtes fonctionne simplement avec des champs magnétiques pour écrire sur la bande lorsque vous appuyez sur play le tambour va se mettre à tourner très rapidement plus précisément une vitesse de 1500 tours par minute les têtes vont alors passer très rapidement sur la bande et vous pouvoir lire et écrire des données et là la question que vous vous posez c'est pourquoi ce tambour est totalement décentré bordel pas de panique j'explique j'explique en effet le tambour n'est pas parfaitement droit par contre vous pouvez voir ici que la bande magnétique elle elle est collée de tombe droite si on reprend avec un schéma vous voyez ici le tambour et ici la bande magnétique rappelez vous que les têtes tournent très vite ce qui va faire qu'elles vont écrire une information au diagonale sur la bande comme ceci et rappelez vous aussi que la bande magnétique tourne très lentement ce qui va permettre au prochain passage d'information d'être écrit juste à côté en fait vous trouverez généralement deux têtes dans votre magnéto l'une des têtes écrit la moitié de l'image et l'autre s'occupe du reste il existe cependant des vcr équipés de quatre comme le mien ou de six têtes ce qui va aider à améliorer la qualité de l'image ah et oui c'est aussi pour ça que quand vous appuyez sur pause vous voyez une chose bizarre se produire en fait c'est parce que la bande est à l'arrêt ce qui signifie que les têtes repasse toujours entre deux images c'est donc ça qui produit ces artefacts d'ailleurs cet effet se produit aussi quand vous accélérez ou quand vous rembobinez par contre si vous trouvez un magnéto avec quatre ou six têtes cet effet est atténué bon moi c'est encore mieux parce que j'ai même pas de bouton pause sur le mien et si vous prenez un support numérique comme le dvd il fait n'existe plus du tout bon et l'audio dans tout ça il est enregistré où il est en fait il est juste au dessus et juste en dessous des images enregistré d'une façon linéaire avec une tête d'enregistrement située en amont d'ailleurs savez vous ce que vaut cet enregistrement par rapport à un autre monde moderne non bon très bien alors voici ce que ça donne et voilà vous voyez actuellement ce qu'a enregistré le vcr renvoyé sur mon ordinateur c'est pas génial on va pas se le cacher voici donc à quoi vous pouviez vous attendre pour la qualité d'une cassette vidéo bien sûr ne prenez pas signal comme acquis rappelez vous qu'à l'époque les gens passaient leurs vidéos sur une télévision à tube ce qui masquait beaucoup de défauts que l'on peut observer aujourd'hui avec notre équipement numérique dites-vous cependant que je suis actuellement dans le mode qui enregistre le plus de qualité sur la bande au détriment du temps d'enregistrement en effet je pourrais passer dans d'autres modes d'enregistrement qui réduiraient la qualité sonore et visuelle et qui augmenterait tout de même le temps d'enregistrement possible sur la vhs allez et comme petit bonus je vais vous faire un petit guide pratique si vous voulez vous relancer dans la vhs déjà pour commencer ne démarrer pas un vidéo lecteur qui n'a pas servi en mettant une cassette dedans et oui vous pensez bien qu'avec le temps toutes les parties mécaniques ont eu le temps de se coincer de se casser ou de s'abîmer de façon générale on va donc commencer par faire le tour du propriétaire pour voir si tout va bien on va ensuite essayer d'enlever le plus de poussière possible c'est pas bien efficace mais bon je dis bien essayer puis on va nettoyer le tambour et on va tester le système pour savoir si tout fonctionne bien et pour s'assurer que la bande magnétique ne restera pas coincé dans le lecteur ensuite si vous y tenez vraiment sachez que vous allez devoir vous équiper vous n'êtes pas obligé de prendre un pvm comme moi mais je vous conseille de partir sur un tube cathodique tout de même comme dit plus tôt le tube masquera beaucoup des effets de la vhs et du composite et vous donnera une image plus agréable à regarder si malgré tout vous voulez le brancher à une télé plus actuelle dites vous bien que ces trucs là ne sont pas hd et que vous ne trouverez pas d'hdmi derrière bon à part pour certains standards de vhs hd mais je vous assure c'est très rare et vous risquez pas de tomber là dessus par hasard bien voilà les amis ceci conclut cet épisode sur les cassettes vidéo comme toujours je remercie le sponsor de la chaîne dont le pseudo s'affiche sur votre écran si vous voulez être affiché justement au prochain épisode vous savez ou cliquez je tiens aussi à remercier les gens qui m'aident sur youtube grâce à vous et aux sponsors je n'ai pas financé l'intégralité du matériel pour mes vidéos votre soutien est donc grandement apprécié si vous voulez tout de même aller plus loin sachez que je viens de créer un code créateur fortnite on sait jamais si vous faites beaucoup d'achats sur le jeu n'hésitez pas à penser à moi je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et vous invite à vous abonner c'est ce que vous avez vu vous plaît quant à moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos salut les amis salut les amis Sous-titrage ST' 501